Salut à toi jeunes fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi et aujourd'hui nous allons récapituler toutes les informations de la semaine. Je t'invite vivement à t'abonner à cette chaîne pour suivre toute l'actualité de la Formule 1 en 2022 et d'ailleurs vous me donnez énormément de force et merci à tous les nouveaux abonnés, vous me soutenez un maximum et je peux que vous dire merci. L'intro est courte aujourd'hui et sans plus attendre c'est parti pour l'actu F1 de la semaine. Un dépôt pétrolier d'Aramco situé à 10 km à l'est du circuit de Jeddah était en flamme vendredi soir et un important panache de fumée noire était visible depuis la piste lors de la première séance d'essai du week-end de course. Plus tard dans la journée, un porte-parole militaire des Houthis du Yémen qui affronte depuis 7 ans une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite a revendiqué une attaque aux messiles contre les installations d'Aramco à Jeddah. La deuxième séance d'essai libre était retardée de 15 minutes pendant que les pilotes et les directeurs d'équipe rencontraient le PDG de la Formule 1, Stefano Dominicali pour discuter des attaques de vendredi. Et selon l'ESPN, Dominicali a fait le point sur la situation et a informé aux équipes et aux pilotes que le week-end se déroulerait comme prévu. Après avoir attendu jusqu'au dernier moment, Aston Martin a dû se résoudre au forfait de Sébastien Vettel pour le deuxième Grand Prix consécutif. Touché depuis une semaine par le Covid-19, le quadruple champion du monde n'était pas en mesure de rallier Jeddah le vendredi et ne participera pas au Grand Prix d'Arabie Saoudite. L'Allemand est donc forfait pour l'intégralité du week-end. Réserviste de l'écurie, Nico Hülkenberg a terminé 17ème et dernier des pilotes à l'arrivée la semaine dernière à Sakir après un week-end très compliqué pour l'écurie. Bien qu'éliminé dès la Q1 le samedi, il avait en revanche réussi à terminer devant Lundstroll en qualification. Sébastien Vettel aura quant à lui manqué les deux premiers Grand Prix de la saison 2022 et sa campagne devrait enfin débuter à partir du prochain rendez-vous le mois prochain à Melbourne. La prolongation du contrat de Carlos Sainz chez Ferrari est en bonne voie, un accord oral aurait été trouvé entre les deux parties. Le pilote espagnol recruté l'an passé pour succéder à Sébastien Vettel a contribué au doublé signé dimanche à Bahreïn par la Scuderia en terminant deuxième derrière son coéquipier Charles Leclerc. Un résultat qui ne masque pas toutefois sa frustration personnelle par rapport aux difficultés qu'il a rencontrées tout au long du week-end volant de sa F1 75. Décidé à en tirer les leçons, Sainz devrait pouvoir le faire avec une certaine sérénité quant à son avenir en passe d'être assuré du côté de Maranello. Interrogé après la course à Sakhir sur une probable signature d'une prolongation de contrat, l'intéressé n'a pas fait de mystère. « Je pense que nous en sommes proches, très proches, très 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 proches, très proches, extrêmement très proches, on y est presque. » Une tendance confirmée par son directeur d'équipe, Mattia Binotto, « Je pense que nous avons trouvé un accord, il s'agit seulement de mettre tout ça sur papier. » Selon le média américain From Office Sport, la F1 va débarquer à Las Vegas à partir de 2023 pour disputer une course dans les rues de la ville du Péché. Les rumeurs sur une probable course de Formule 1 à Las Vegas à partir de 2023 ne cessent de s'agrandir depuis plusieurs semaines, notamment depuis que le Sport Business Journal a rapporté une information selon laquelle la Formule 1 est en discussion pour organiser une course nocturne située dans le Nevada. Les responsables de la Formule 1 se sont déjà rendus à plusieurs reprises à Las Vegas ces derniers mois pour trouver un accord. Aujourd'hui, c'est donc le média américain From Office Sport qui assure détenir des informations sur lesquelles la Formule 1 va débarquer à Las Vegas avec une première course prévue le week-end de Thanksgiving en 2023, soit entre le 24 et le 26 novembre, une annonce officielle étant attendue dans les prochaines semaines. On s'attend à ce que la course utilise une partie des rues de la ville dans et autour du strip de Las Vegas avec des ponts piétonnés utilisés comme zone d'observation. Affaire à suivre donc ! La Formule 1 est déjà prête pour un calendrier record cette année avec 23 manches, mais avec l'intérêt du sport actuel, cela pourrait être facilement étendu jusqu'à 30 courses selon le PDG de la Formule 1, Stefano Dominicali. Le calendrier de la F1 n'a cessé de croître alors que le sport cherche à capitaliser sur sa popularité croissante, mais des courses supplémentaires ajoutent une pression sur les équipes à la fois financières, physiquement et mentalement, c'est pourquoi un plafond de 25 courses avait été fixé dans le cadre de l'accord Concorde actuel. Cela signifie que le calendrier ne devrait pas s'étendre au-delà de cela, à moins que les parties prenantes, y compris les équipes, acceptent d'augmenter cette limite. Mais Dominicali dit qu'il y a un intérêt du monde entier qui pourrait potentiellement avoir 30 courses par saison si le règlement le permettait, avec Las Vegas et un retour sur le continent africain tous deux à l'étude. Il y aura-t-il plus d'équipes à l'avenir en Formule 1 ? Dominicali est aussi revenu sur sa déclaration concernant l'intérêt de nouvelles équipes pour entrer dans le sport, admettant à Bahrein que si le projet de Michael Andretti était public, d'autres, pas loin d'une dizaine, avanceraient dans le secret. De quoi pimenter les choses, mais j'avoue que 30 courses par saison, je trouve ça aberrant et insurmontable. Merci d'avoir suivi le récap d'informations de la semaine. S'il t'a plu, pense à mettre un like et à t'abonner, c'est super important pour faire agrandir la chaîne et pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Dites-moi en commentaire si ce format vous a plu et pourquoi. Toute critique est constructive et c'est comme ça qu'on s'améliore, je répondrai un maximum d'entre vous. Et sinon, je te fais la bise, mais surtout, prends soin de toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501